... Incontestablement, on est dans une impasse, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où, quoi qu'on ait pensé au départ des accords d'Oslo, les accords d'Oslo ont échoué. C'est-à-dire l'idée qu'on va aller vers un État palestinien, indépendant, Cisjordanie et Gaza, dans le cadre du processus d'Oslo, est terminé. Le paradoxe, c'est que personne ne veut le reconnaître, notamment les puissances internationales, que ce soit l'Europe, les États-Unis, les Russes, parce que si on reconnaît que c'est un échec, il faudrait proposer une solution de substitution. Or, personne n'ose proposer une solution de substitution. Donc, d'une certaine manière, ce qu'on peut constater, c'est que la colonisation se poursuit. Aujourd'hui, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, il y a, je crois, 650 000 colons. Les faits accomplis se multiplient. Et en même temps, je pense qu'Israël perd un certain nombre de choses. D'abord, elle perd parce qu'Israël n'a pas de discours politique sur ce qui se passe. C'est difficile de défendre la colonisation sans proposer une solution, ou prétendre proposer une solution politique. Or, ils ne prétendent même plus. C'est-à-dire, c'est vraiment, il faut le dire, c'est un gouvernement d'extrême droite, dans d'autres pays, on le qualifierait d'extrême droite et de fasciste, qui s'attaque aux libertés individuelles, qui est un gouvernement raciste, qui s'allie à l'extérieur à tout ce que l'Europe connaît de mouvements d'extrême droite, y compris des mouvements d'extrême droite antisémites. Donc, c'est un pays qui ne peut pas mener la lutte politique. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il se contente d'abord de renforcer son alliance avec Trump aux États-Unis, mais ce qui l'affaiblit au sein du Parti démocrate. Aujourd'hui, une des choses dans le Parti démocrate américain, ou sur la scène américaine, c'est que les électeurs républicains soutiennent de plus en plus Israël, et les électeurs démocrates de moins en moins. Or, traditionnellement, aux États-Unis, le soutien à Israël était bipartisan. Et ça, c'est un point de faiblesse sur Israël. Ensuite, Israël reconnaît qu'il est en train de perdre en Occident la bataille sur les jeunes générations. C'est-à-dire que de plus en plus, les jeunes générations soutiennent les Palestiniens, n'ont plus d'admiration pour Israël. Et ça, ça leur crée un problème, évidemment, d'image de barque. La raison pour laquelle ils développent une activité de lobbying extraordinaire aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, pour contrer la montée du mouvement de boycott et de sanctions contre Israël, pour discréditer leurs adversaires. Mais je pense que c'est une politique qui est vouée à l'échec, et que de plus en plus, il apparaît clairement qu'Israël mène face aux Palestiniens une politique colonialiste et raciste. Sous-titrage FR